Hello la team Poppy, comment allez-vous ? On se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo qui va parler de Poppy Vitam Shabitro 4 Vous l'avez compris, c'est exactement comme l'année passée, on va avoir chaque jour un nouveau Nightmare Critters Et là on en a un deuxième qui a été dévoilé, on va bien évidemment le découvrir ensemble Mais est-ce que ça vous fait pas trop kiffer ? Sérieusement, de pouvoir se retrouver peut-être tous les soirs cette semaine Ça va être génial pour du Poppy Shabitro 4 Merci aux développeurs de travailler aussi vite et aussi bien Bref, let's go découvrir ce nouveau personnage, on y va ! Donc voici le nouveau Nightmare Critters, il s'appelle Ikki Likki Et j'adore, je trouve qu'il a vraiment un flotte de fou, on dirait un petit lézard Est-ce que c'est vraiment un lézard ou une grenouille ? Un lézard ou une grenouille ? Donc Ikki Likki, on avait évidemment une description, il y a toujours le logo Nightmare Critters en bas à droite Une odeur aussi également et il sent le café, du coup là il y a une odeur plutôt stylée Je trouve que d'habitude c'est des flares etc, là il sent le café le vrai haut Ça veut dire que si tu viens de te réveiller et que t'es crevé, à être près de lui, tu redis son gros crâne Et t'es en forme mon pote ? Eh oui c'est l'avantage, let's go traduire sa description Ikki est le genre d'enfant à prendre du retard dans une course de relais et à l'épingler immédiatement sur un genou douloureux Donc en gros je pense plutôt à l'arrêter immédiatement sur un genou douloureux, donc en faisant croire qu'il se plaise Même si ce n'est pas le cas, il est la définition même d'un sport médiocre Même s'il est naturellement talentueux, il défie constamment tout le monde sur absolument tout Et généralement sans obtenir le résultat escompté, ne vous inquiétez pas, il a une excuse toute faite En fait j'ai l'impression qu'en lisant la description de Ikki Liki, c'est un peu comme si c'était une sorte de hoppy hopscotch mais raté Bon c'est un peu dur dit comme ça, raté c'est pas forcément le terme, mais en gros ce serait un peu un hoppy hopscotch Sauf que en termes de compétences etc, il est loin d'être hoppy hopscotch Même si on dit quand même que naturellement de base, il est talentueux Mais malgré tout, il n'excelle pas trop, tu vois dans les courses, il veut essayer d'arrêter la course sans en croire qu'il se blesse etc Normalement il est prédisposé pour le sport, mais bizarrement il y a un truc qui cloche quand il pratique du sport justement Donc je pense qu'il devrait peut-être pas une formation avec hoppy hopscotch, ça pourrait lui faire du bien Par contre honnêtement je le répète, mais je trouve que son design est vraiment ultra stylé J'adore déjà le contraste jaune et noir comme ça, ça lui donne vraiment un sacré flow Et en plus on est dans le time nightmare donc on voit qu'il a un regard assez méchant Enfin peut-être pas méchant mais un regard malicieux, un sourire malicieux Je trouve qu'il est vraiment excellent et du coup on le dit pas vraiment réellement Mais pour moi je pense que c'est un lézard Enfin non c'est pas un lézard, c'est une grenouille du coup Parce que si c'était un lézard, il aurait une queue et là il n'en a pas Vous savez que les grenouilles n'ont pas de queue, donc oui non c'est une grenouille Donc je trouve ça vraiment sympa d'avoir un personnage grenouille Et en plus avec ces couleurs là, je trouve ça vraiment très lourd Alors l'odeur c'est bien café, pas besoin de traduire ça je vous l'ai dit tout à l'heure On est bel et bien sur une odeur de café Et ils sont ponentifs, c'est le signe radioactif je crois tout simplement Ouais je crois que c'est le signe radioactif Donc pour moi c'est un sans faute pour Iki, Likki D'ailleurs attends ça veut dire quoi Iki, Likki ? Il n'y a pas vraiment de trad mais Likki je pense que c'est par rapport à Lik Donc langue, léché, etc Vous savez que les grenouilles quand échopent des mouches Je crois qu'ils ont une grande langue les grenouilles Donc peut-être que c'est pour ça que c'est l'Iki Par contre le Iki, je ne sais pas vraiment ce que ça peut représenter Si vous avez des idées par rapport à ça, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires Ça me ferait plaisir, n'hésitez pas également à me donner votre avis Par rapport à ce personnage là, à ce nouveau Nightmare Critters Est-ce que vous l'aimez ou pas ? J'attends vos cums On remonte vite fait également le premier Nightmare Critters Qui a été présenté, un Babashops Qui est une femelle, d'ailleurs c'est vrai je ne sais pas si C'est une femelle ou un mâle, on va aller vérifier Mais Babashops, souvenez-vous, c'est un mouton Qui a tendance à rester dans son coin Qui n'aime pas trop être avec des gens Elle reste assez distante, elle est souvent aussi en manque d'énergie Donc c'est un peu pas une flémarde Mais elle n'a pas trop de motivation Elle doit compter sur les autres Nightmare Critters Pour pouvoir la booster, la motiver Lui redonner de l'énergie Et son odeur c'était Lani avec un peu d'antif Qui représente un crâne, tout simplement Je voulais vous remontrer Babashops, d'ailleurs Babashops Qui a été dévoilé la première fois dans le trailer Et du coup pour répondre à la question, c'est un mâle Iki-liki est un mâle vu qu'on dit his Ça avait été she, his Là il faut que ça aurait été une femelle Donc c'est bel et bien un mâle Donc pour l'instant Babashops est une femelle Iki-liki est un mâle Who's the next, encore une fois Quel sera le prochain personnage ? Et ben on le sera peut-être demain mesdames, monsieur Et pour terminer les amis On va pouvoir terminer par un truc super stylé On a Buggy Ugi qui aurait déjà fait une cardboard de Babashops Il a été super rapide en vrai Donc on va terminer comme ça en beauté Pour vraiment rester dans l'ambiance chapitre 4 Et dans l'ambiance des Nightmare Critters D'ailleurs je suis vraiment très heureux De pouvoir avoir des infos Des choses à voir par rapport au chapitre 4 de Poppy Là il nous régale mon entertainment Et pour partager ça avec vous Vous le savez c'est toujours un réel plaisir Donc Buggy Ugi Qu'est-ce que tu nous as réellement préparé mon frérot ? Ah ben voilà, regardez On a directement ici la cardboard Ah, mon nom est Baba J'adore la laine douce et moelleuse Elle est si chaude Et je veux sans cesse la toucher Tu ne voudras jamais quoi ? La lâcher Tu as l'air froid Eh, viens ici Quoi je vais chier ma laine avec toi Alors je sais pas si la trad c'est ça Je vais chier ma laine avec toi Je te garderai au chou Tu n'auras plus jamais froid Ok bah merci, merci de chier ta laine du coup Faisons une écherpe ensemble J'ai juste besoin d'un petit peu de ton aide Peut-être que je pourrais en prendre un petit peu de toi aussi Hein ? Ça ne fera pas de mal Bah j'ai pas de la laine Moi j'ai de la peau à la limite si tu veux Mais je suis pas sûr que ça te tiendra chaud Oups, ma laine Je me suis emmêlé Est-ce que tu pourrais m'aider avec ça s'il te plaît ? Fais attention Parfois ça s'en mêle plus Que mon corps Tu seras bien au chaud Enveloppé dans ma douce laine douce Une fois que tu seras enveloppé Tu n'auras jamais besoin de rien d'autre Tu seras plus capable de bouger Mais frérot Je veux bien que tu me réchauffes Mais de là à me séquestrer Eh, qu'est-ce qui va pas ? Tu ne veux pas rester au chaud pour toujours avec moi ? Une fois que ma laine s'enroule autour de toi Elle ne te lâchera jamais Tu verras toujours partie de moi Notre peau a toujours l'air si douce Peut-être que je l'utiliserai pour faire mon prochain manteau Ne t'inquiète pas Je vais y aller très doucement Point par point Mais c'est une psychopathe Cette moutonne là Tu me caches quelque chose ? Je peux le sentir Peut-être que si je t'enveloppais plus fort Je découvrirais ce que c'est Je découvre toujours Allez, donne-moi ta laine Mais non, en fait, non, j'ai pas de laine J'ai une laine à la limite, au mieux encore Donne-moi tout Je ferai de toi quelque chose de beau Quelque chose qui ne s'efface jamais Tu ferai un ajout parfait à ma collection Doux et chaud Et tu ne pourras jamais partir Tu es comme tous les autres Il y en a connu combien avant nous là ? Donne-moi ta laine Non, c'est bon, je te donnerai rien Arrête ça Oh, c'est quoi ça ? Ne me dis pas que c'est Baba Shops ça par contre Oh, parce que le carbone, c'est une chose Par contre, avoir Baba Shops En grandeur nature comme ça Là, ce serait encore une autre Oui, voilà, fais-toi un petit trou Un petit passage vite fait Là, c'est cool Oh, attends, c'est pas un endroit Qui a été montré dans le... Mais si, dans les images, je crois, non ? D'ailleurs, beaucoup pensent Que le thème du chapitre 4 Ça va être une prison Donc peut-être que les Nightmare Critters Se trouveraient dans une prison Et si c'est ça Ça peut créer une ambiance de fou On avait déjà eu une prison Mais c'est une petite prison Dans le chapitre 3 Là où était enfermé Dog Day Mais alors, avoir une vraie prison Assez grande Avec des Nightmare Critters Et peut-être même plus Qui rôdent Ce serait vraiment génial pour le coup Moi, en tout cas, j'ai apprécié l'idée Donc Buggy Wuggy, là, se trouve Je sais pas trop où est-ce qu'il est En tout cas, il a réussi à esquiver Le monstre, la créature Qui tapait sur la porte Et il se retrouve dans l'eau Oui, je pense que, voilà Effectivement, on veut mieux remonter Ah, mais c'est une piscine, en fait Il est écrit pool Donc c'est carrément une piscine Donc il doit être, je pense À l'arrière d'une piscine Ou peut-être pas, je sais pas Par contre, c'est vrai que ce serait très sympa D'avoir un endroit piscine Dans Bobby Blade Time Un endroit un peu sport Avec une piscine Des trucs de sport On pourrait clairement avoir un espace Où les employés venaient faire du sport Avec une piscine, peut-être sauna et tout Il y a de l'idée En vrai de vrai, il y a de l'idée Par contre, je viens de me rappeler d'un truc C'est vrai qu'à la base On pensait que le thème du chapitre 4 Ce sera peut-être toujours le cas Ça allait être à part l'attraction Avec la fameuse affiche Qu'on avait vue dans le chapitre 3 Mais là, bizarrement, tu vois Avec tout ce qu'on a vu Bah, à aucun moment On voit un parc d'attraction Donc est-ce qu'on aura réellement un parc Ou est-ce que le parc Sera une des parties du chapitre 4 On verra bien le moment venu En tout cas, ce qui est sûr C'est que là On va peut-être découvrir à chaque fois Deux nouveaux Nightmare Critters On en a deux actuellement Combien il y en aura Est-ce qu'ils seront au même nombre Que les Smiling Critters Ou peut-être plus Ou peut-être moins Et bah, il n'y a qu'une seule façon de le savoir Restez abonné Activez la cloche de notif Et on se retrouve Dès qu'il y a de nouvelles infos Pour du World Beattime chapitre 4 J'ai trop kiffé J'espère que vous êtes régalé Si c'est le cas Vous me dites tout ça dans les coms Et sinon, bah moi Je vous retiens pas plus les BG A très vite Pour plein d'autres vidéos Et on espère Pour plus de chapitre 4 encore Allez, chère chère tout le monde